C'est toutes les sommes qui ont été vérifiées à la commune de Saint-Claude par le GFA Caraïbes qui était la sous-goraliste. Là où les choses sont particulières, c'est qu'on fait croire à une population, on a affaire à une commune qui est bien gérée, pourquoi pas attendir, et quand cette commune reçoit des assureurs de l'argent pour pouvoir refaire des ouvrages, il faudrait au moins que ces sous-là soient affectés à la remise en état d'ouvrages qui étaient sinistrés. Ces jours derniers, le préfet de région a adressé un courrier à toutes les communes de Guadeloupe pour les questionner sur leur assurabilité, parce qu'il sait que certains assureurs se désengagent de ce territoire. Pourquoi ? Parce que certains élus, et pas tous, fort heureusement, certains élus n'entretiennent pas les bâtiments communaux, ne refont pas les travaux quand ils ont été sinistrés, après les cadres naturels, se servent de ces sous-là pour d'autres affectations, et attendent sur les assureurs pour encore et encore venir servir de service d'entretien pour des travaux qui doivent être faits. Donc là, en particulier, c'est que certains ont instillé dans cette commune un mode de gestion où on ne touche pas aux fonds publics communaux pour prétendre qu'il y a des excédents, certainement, demander pensier à des subventions à toutes les collectivités, ne rien faire avec ces sous pour de la communication, et les biens communaux qui doivent être entretenus, qui doivent être refaits, ne le sont pas, au détriment, chaque fois, d'une population. C'est inacceptable. Avec ma grande longueur, en mécartant juste ici, l'amas de roche qui se trouve ici, les petits qui sont en train de descendre, on ne peut que se rendre à l'évidence que demain, avec une intempérie mineure, tout cet amas de rocailles va venir bloquer ce passage, fragilisé par les petits bouts de poids à nouveau, cet ouvrage qui, comme vous le voyez, a été à un moment donné remblayé pour ne pas être au refaire. Et c'est là où c'est dramatique, c'est-à-dire qu'on a affaire à une collectivité, avec des personnes, des biens des personnes qui sont en place, qui constituent majorité, et qui, à un moment donné, ont fait le choix de remblayer plutôt que de refaire un ouvrage qui présentait une lassitude avérée. A l'époque, le 21 novembre 2004, la commune de Saint-Credin a été sinistrée et elle a reçu, elle a reçu de son assureur, le GFA Caraïbes, l'indemnité la plus conséquente du département qui dépassait le million d'euros en 2004. Donc, ces sous ont été donnés à cette collectivité pour reconstruire à l'identique, tel n'a pas été le cas, et aujourd'hui, il y a une partie de la population de l'identité de du Gourmet, qui se retrouve entre deux, dans la mesure où, s'il y a moins une nouvelle intempérie ou un tormentaire, tout le talus qui est ici, il va forcément s'effondrer, et cet amadeur-wash qui est là, va venir boucher l'ouvrage, boucher, empêcher son étonnement, et on va se retrouver avec une population qui se passe en sécurité. Donc, pour ces tours, je constate, comme ici en train, qu'il y a un laxisme qui se manifeste autour de ce qu'il qu'on doit faire, entretenir sa rapport au fait de tout, maintenir sa rapport au fait de tout, c'est que quand on est en responsabilité, on ne peut pas le faire. Donc, je suis ici aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui disent que quand on voit un problème et qu'on ne prend pas part à le résoudre, c'est qu'on fait partie du problème. Je veux faire partie de la solution, la solution faite à cette population qui va se retrouver en danger prochainement à ne pas pouvoir sortir aussi tant que l'égloté chez elle parce que c'est la seule entrée, la seule sortie vers le secteur de vie de vie. Merci. Merci.